L'Association des conférenciers et formateurs du Québec est fière de s'associer à l'émission La Voix du succès. L'ACFQ vous offre les services suivants. Agence pour les mandats corporatifs de placement de conférences, journée de ressourcement, son académie de formation, l'aide à l'édition, parution, l'assurance collective. Enfin, pour tout savoir, rendez-vous sur l'acfq.ca. L'Association vous souhaite bonne émission. L'Association vous souhaite bonne émission. Le seul, l'unique Marc Gervais. Et c'est Patrick, le co-animateur ici présent, qui va s'occuper de lui poser les vraies questions. Comment ça va, Marc? Ça va bien, merci. Je suis content de t'avoir sur notre plateau. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que tu donnes beaucoup de conférences, justement, sur le célibat. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Je n'en donne pas juste le célibat. Mais entre autres, je suis au Saint-Denis pour ça, oui, parce que c'est une demande. Puis je m'aperçois qu'aujourd'hui, la sexualité, c'est vraiment facile, puis le fantasme, c'est vraiment l'amour. Alors, les temps ont changé. Puis quand tu regardes ce qui se passe dans notre société, il y a vraiment une demande pour des conférences célibataires. Alors, c'est quelque chose que j'ai commencé, puis on va remplir des salles. Donc, il y a beaucoup de célibataires à Montréal? Il y en a partout. OK. Donc, ça se porte sur quoi exactement, les thèmes? Peux-tu nous expliquer une soirée, une thématique que tu as par rapport à ça? Premièrement, on avise les gens qu'à être célibataire, ce n'est pas une maladie, puis c'est quand même une période de vie où tu peux... Tu vas te protéger. Oui, mais c'est une période de vie où tu peux apprivoiser ta solitude. Puis il faut que tu commences à être bien avec toi-même avant de commencer à vouloir rencontrer quelqu'un. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, les gens, quand ils se rencontrent, ça fait dur les relations aujourd'hui. Les gens sont ensemble par dépendance affective, ils ne s'aiment même pas. Puis quand ils choisissent, ils choisissent ce qu'ils pensent vouloir, mais ils choisissent rarement ce qu'ils ont besoin. Puis moi, je fais aussi des consultations privées. Puis quand je mets un annonce, des fois, sur l'Internet, que je fais des consultations, j'ai 500 demandes dans une heure. Alors, c'est un fléau, puis... C'est un bon fléau pour toi? Bien, peu importe ce que je fais, ça fonctionne parce qu'il y a une demande, tu sais. Puis à chaque fois que je fais une conférence, tu sais, à Montréal, on a vendu 300 000 billets. Moi, à tous les soirs que je suis au Saint-Denis, je regarde les gens rentrer, puis je me demande toujours pourquoi il y a encore des gens. Mais je comprends qu'il n'est pas là pour moi. Il est là pour le besoin. Il est là pour le message. Tu sais, je suis un gars vrai, puis le message est vrai. Puis il n'y a pas de niaisage. Puis c'est tellement vrai que ça en est drôle, tu sais. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont des éternels célibataires, parce que c'est une grosse question, parce que la plupart des gens que je connais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de célibataires, beaucoup plus qu'avant, les années 50, là. C'est à cause de la religion, du mariage? Pourquoi qu'il y a beaucoup de monde qui... Bien, c'est du cas par cas, tu sais, il faut voir la personne. Mais en partie, quand tu regardes aujourd'hui, les gens, premièrement, ils se disent seuls, mais tu remarqueras bien que les gens qui se disent seuls, là, sont rarement. Ils ont tous des amis santé. C'est à gauche, tu sais, ça couche à droite, pas à gauche, ils ne sont pas bien dans leur cœur, puis c'est toute l'évasion, puis ça dépend d'une relation à l'autre. Puis eux autres, là, ils ne sont pas sérieux pour Saint-Seine. Puis aussitôt que la relation commence à être sérieuse, ils se sauvent, parce qu'ils ont peur de l'amour, ils ont peur de l'abandon, ils ont peur de l'engagement. Puis c'est tous des gens qui ont été mal élevés par des parents tout croches, dans une famille dysfonctionnelle, peu aimante, peu affectueuse. Puis des « je t'aime », ils n'ont pas entendu ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un vie d'intérieur, puis ils essaient de compenser dans l'amour. Mais ils ne savent pas c'est quoi l'amour. Tu sais, l'amour, c'est de la compassion. C'est quand tu peux être avec quelqu'un dans une relation de vivre et laisser vivre. L'amour, ça ne possède pas, ça ne jalouse pas, c'est d'accepter l'autre personne telle qu'elle est. Tu regardes juste les relations de jalousie aujourd'hui, puis de possessivité. Tu sais, tu le sais vraiment, quand les gens, ils sont dysfonctionnels, puis les gens qui se disent en peine d'amour, premièrement, ils ne sont pas en peine d'amour. Avant d'être en peine d'amour, il faut que tu commences par être en amour, puis ils le sont rarement. Alors, ils sont plus en peine de dépendance affective, puis ils vivent souvent des relations toxiques. Mais on est rendu là aujourd'hui. Tu sais, tu regardes dans le temps de nos parents, nos parents avaient beaucoup d'enfants, puis dans notre temps, c'est nos enfants qui ont beaucoup de parents. Tu sais, c'est le monde en envers. Bien oui. C'est une autre réalité, en tout cas. Je ne sais pas si c'est à l'envers ou à l'endroit, mais c'est une autre réalité avec laquelle on compose. J'ai regardé sur ton site, les conférenciers, habituellement, ils ont quelques conférences à leur actif. Tu en as une panoplie, tu sais, du stress, l'individu, croissance personnelle, bref. Laquelle qui fonctionne le mieux ou tu as le plus de demandes? Bien, j'ai des demandes pour toutes les conférences. Tu sais, moi, je fais plusieurs conférences parce que je m'ajuste selon les demandes. Tu sais, c'est comme quand on me demande de faire une conférence, je me déplace à tous les jours à quelque part. Mais quand j'arrive sur la scène, je décide ce que je vais dire. Tu sais, c'est comme moi, je n'ai pas besoin de préparation. Je ne prépare pas du tout. Je ne prépare à rien. OK. Ça sort de ton cœur. Bien, ça sort de mon cœur et de ma tête en partie. Tu sais, c'est comme... Mais je connais mon matériel. Tu sais, moi, j'étudiais la psychologie pendant 15 ans. J'étudiais le comportement humain. Puis avant, je lisais des livres que je ne comprenais pas. Puis aujourd'hui, c'est moi qui les ai écrits. Mais tu fais... Ça fait un bout de temps que tu es conférencier, mais qu'est-ce que tu faisais avant comme métier? Non, mon Dieu. J'étais 20 ans conférencier. Moi, j'étais policier. Une police? Moi, j'étais engagé policier parce que je suis un kickboxeur. Puis à cette époque-là, il t'engageait parce que tu es 6 pieds, tu sais te battre, puis tu pèses 200 livres, tu sais. OK. Alors, il m'a engagé dans la police. Puis dans la police, moi, j'ai travaillé 10 ans là-dedans. J'ai fait l'infiltration des moteurs. Ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. Puis ma blonde est décédée quand j'étais policier. Alors, j'ai commencé à écrire mes émotions. Puis tous les gens disaient que ce que j'écrivais, c'était profond, puis ça avait un sens. Alors, moi, j'ai envoyé ça à un éditeur. Puis ils ont commencé à vendre ça partout avec Québécois. Puis j'ai eu un contrat de livre formidable. Puis là, mes livres sont vendus partout dans le monde. Puis j'ai pris ma retraite de la police. Puis je n'ai jamais retravaillé depuis. Wow. Wow. C'est peut-être un cheminement, parce que le parti de policier à conférencier, c'est deux mondes totalement différents aussi. Oui, mais dans la vie, des fois, tu béfiques, tu sais. Puis moi, je suis opportuniste. Puis j'ai été où est-ce qu'il y avait la demande. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis, tu sais, moi, premièrement conférencier, tout le monde me le voit comme conférencier, mais je ne suis plus un gars d'affaires, tu sais. Moi, je suis un contrat d'un condominium, je suis dans le pharmaceutique, je suis un producteur de spectacles, je suis un agent d'artiste. Les conférences, c'est pour le fun, ça n'a pas un rapport, je ne me prends pas au sérieux, mais par contre, oui, j'ai beaucoup de succès là-dedans. Donc, comme tu me disais, tu as plusieurs arcs à ta corde, corde à son arc, c'est ça? C'est bon, on a deux, c'est correct. J'ai fait de la boxe, mon suspect, c'est pour ça aussi que j'étais un peu… mais on va changer de parenthèse. Là, tu penses que tu as une conférence qui est au théâtre de Saint-Denis bientôt? Oui, j'en ai une pour les célibataires. Quelqu'un qui va là, il va se retrouver avec une blonde quand il va sortir ou comment il va se retrouver mieux? Non, non, c'est plutôt le contraire. Quelqu'un qui va là va se retrouver avec lui-même en sortant. Parce qu'il faut que tu fasses la paix avec toi-même avant de commencer à vouloir rencontrer quelqu'un. Moi, j'encourage aux gens de vraiment faire le point dans leur vie, de prendre un petit moment de pause, au moins un, deux, trois mois, puis se regarder franchement. Puis je peux vous dire que tous les gens qui sont censés de se marier cette année, s'ils viendraient me voir en conférence, il y en a que la moitié qui se marierait. Mais sur l'autre bord aussi, il faut penser positif. Sur l'autre bord, tous ceux qui sont censés de se divorcer cette année, s'ils viendraient me voir, il y en a que la moitié qui se divorcerait. Parce qu'il faut que tu essaies, il faut que tu essaies fort. Parce que l'amour, ce n'est pas un jeu. Puis quand tu pars, il faut que tu pars la tête haute, surtout si tu as des enfants. Et aujourd'hui, l'idéal familial, ce n'est plus qu'est-ce que c'était. Les gens, ils se chicanent, puis ça se sépare à la gauche par la droite. Puis 3 sur 5 de tous les mariages finés en divorce. Wow! C'est 75 % du monde qui se marie. Oui, mais c'est pire que ça. Ça, c'est juste qu'ils sont recensés. Ils ne parlent pas de la gang d'hypocrites, ça fait encore semblable. Et ce chiffre-là, ça pourrait ressembler à quoi, ou pas à 100 % quand même? Je ne sais pas, mais... Mais encore là, c'est une réalité... Mais pourquoi au Québec, il y a plus de divorces, puis il y a plus de séparations tout partout ailleurs? Parce que si tu vas, mettons, aux États-Unis, le taux de divorce, c'est par exemple, ça sera beaucoup moins haut qu'ici. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Le monde, il aime ça bufurquer. Au niveau statistique, je ne suis pas au courant des différences. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, les divorces, ce n'est pas nécessairement négatif. Tu comprends? Alors, pourquoi que les gens se divorcent? Il faut regarder la réalité. Non, c'est parce que les gens, il y en a qui apprennent à s'aimer. Il y en a qui se prennent en main, puis qui disent que je sais ce que je vaux, puis je ne laisserai pas personne me prendre pour acquis. Puis moi, je ne suis pas dans une relation où je vais en durer quelqu'un. Parce qu'il y a des faits. Alors, les séparations, c'est quand même très positif. Souvent, c'est un tremplin pour quelque chose de meilleur. Mais tu sais, dans la vie, quand tu te trompes de chemin, ça te permet d'en découvrir des mêmes ailleurs. Tu sais, moi, je ne suis pas le mariage à long terme, c'est bien correct. Mais tu sais, quand on regarde ça en réalité, tu regardes dans les dernières générations, ils nous ont enseigné de nous en durer. Il y avait des fausses couronnances religieuses, puis le mariage était à pour la vie. Puis c'est négatif, ça. Le mariage, c'est bon, mais à un moment donné, quand tu t'aperçois qu'il n'y a plus de passion, qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus de communication, qu'il n'y a plus de sexe, tu as d'autres choix dans la vie. Mais qu'est-ce que tu dirais, mettons, à un couple, justement, pour qu'ils cultivent cette passion-là tout le temps? C'est de la communication, c'est... Bien, moi, c'est plein de choses, tu sais, dépendamment du couple. Tu ne les vois pas donner? Parce que là, peut-être qu'on a bien essayé de bataire aussi. Bien, premièrement, un petit truc, c'est les détails. Tu sais, toi, tu passes dans les détails. Puis souvent, les couples oublient ça, tu sais. Tu sais, quand tu commences à rencontrer quelqu'un, la personne que tu es au début, tu fais tout pour faire plaisir. Mais c'est parce que les gens, des fois, ils ne l'entretiennent pas, ça. Tu sais, les petits détails, juste aller avec ta blonde, prendre un café au Tim Hortons, puis lui jaser, puis faire un massage, couler son vin. Puis tu sais, les gens... Pas de Tim Hortons, toujours? Souvent, les gens, ils vont se sémer bien fort au début. Mais à un moment donné, les vraies couleurs vont sortir. Puis tu sais, ce qu'ils font, ce n'est pas la même chose. Tu regardes, au début, ils sortent d'un grand restaurant, puis dans cinq ans, ils sortent au drive-thru, puis à la banque, puis aux grosseries, puis ça n'a pas rapport, tu sais. Le monde ne se parle plus aujourd'hui. Oui, mais le monde ne se parle plus. En général, ça dépend. Les gens qui sont vrais se parlent. Mais tu sais, à quelque part, rencontrer quelqu'un aujourd'hui, qui est vrai, qui est bien dans sa peau, qui est son passé géré, puis qui a la capacité d'aimer, parce qu'il a le cœur en paix, il n'en mouille pas de ça. Puis ça peut-être trouver le vrai monde aussi, parce que souvent, il y a du monde, justement, qui sont aussi de la terre, parce qu'ils sont entourés, ils ne sortent pas de leur réseau aussi. Bien, c'est ça. Mais moi, je ne pense pas que tu as besoin de sortir nécessairement du réseau, parce que rencontrer l'amour, c'est n'importe où. Tu sais, moi, je trouve que les gens qui cherchent trop pour l'amour, ils ne rencontrent pas l'amour, tu sais. L'amour, c'est comme quand tu cours après un papillon. Tu sais, quand tu loges de chercher le papillon, à un moment donné, il vient se poser gentiment sur ton épaule. Tu sais, tu t'en vas au grossier, puis tu rencontres quelqu'un entre deux bananes, puis il te parle, puis peut-être que c'est l'homme de ta vie. Non, mais tu sais, peut-être que c'est l'homme de ta vie. Mais moi, je trouve que les gens, ils compliquent ça. Puis les gens, ils se compliquent, ils se font peur avec l'amour. Tu sais, mettons, tu t'en vas au restaurant avec quelqu'un, c'est pas une relation, c'est une sortie. Après ça, tu t'en vas au théâtre deux fois avec la même personne. C'est pas une relation, c'est une sortie. Puis si ça arrive que tu couches avec, tu baisses avec, c'est pas parce que tu baisses avec que le lendemain, c'est une relation avec un engagement, avec une exclusivité. Après combien de temps, ça devient comme une relation? Parce qu'aujourd'hui, justement, mais c'est vrai, ça fait trois mois de s'en avec la fille, puis on n'est pas en relation. On se fréquente, là. J'attends ça de plus en plus aujourd'hui. Non, mais c'est d'appeler qu'est-ce que tu veux. Tu sais, il faut se compter les vraies affaires. Tu sais, premièrement, il y a des gens qui ne parlent pas, qui sont des hypocrites. Alors, eux autres, ils n'en veulent pas de relation, ils veulent juste baiser. C'est-à-dire qu'ils rencontrent des gens qui veulent des relations, qui veulent des enfants, qui veulent des managés ensemble, mais ils ne se parlent pas, ils sont des hypocrites. Alors, après six mois, eux autres, ils commencent à s'affectionner, ils commencent à s'aimer. Puis, au-dessus qu'il y en a un ou une qui dit, on déménage ensemble, on a-tu des enfants, on a-tu un but commun, l'autre, ils se sauvent. C'est sûr que tu veux les vraies affaires. Oui, bien, premièrement, tu veux les vraies affaires partout. Tu veux les vraies affaires à la rupture. Non, mais je parle juste que c'est dans les grands événements qu'on voit le vrai du faux, c'est ça, je veux dire. Oui, sûrement. Puis, tu regardes aussi, tu sais, tu vois comment ce que l'amitié puis le respect est fort dans un couple, c'est à la rupture. Tu sais, quand tu as besoin de payer 25 000 pièces d'avocat, quand six mois passés, tu couches avec elle puis elle disait qu'elle t'aimait, ça n'a pas rapport. Tu sais, ça te démontre vraiment comment ce que c'était pas une relation, ce qu'il y avait de l'amitié puis du respect. Mais peu importe. Moi, je trouve que les gens, aujourd'hui, ils se rencontrent, mais ils dépendent l'un de l'autre bien plus. Puis l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est quand tu peux laisser quelqu'un vivre sans possessivité. Puis, tu sais, dans la réalité, l'amour, c'est quand tu peux te passer de quelqu'un sans souffrir de son absence, mais tu décides d'être avec par choix. Il faut lâcher de faire de l'amour à un besoin. L'amour, c'est un choix. Puis t'es pas obligé d'être avec quelqu'un pour être heureux dans la vie. Puis c'est comme, tu décides d'être en relation, mais t'es pas obligé. Il y en a qui sont en amour avec une sécurité affective. Il y en a qui sont en amour avec une présence. Il y en a qui sont en amour avec l'amour. Ça n'a pas un rapport. Puis t'es regardé, ces gens-là, ils vont toujours dire, bien, moi, je suis toujours en amour. Puis ils se définissent selon l'autre personne. Mais le problème, c'est quand l'autre personne s'en va, bien, eux autres, ils se sentent vides en dedans parce qu'ils sont dépendants affectifs. Puis ils vont butiner de fleur en fleur d'une relation à l'autre. Puis il y a des gens, des fois, ils vont dire, bien, moi, j'ai eu 10 chums dans 20 ans. Mais oui, t'as jamais été seul. Tu sais, comment tu peux demander quelque chose à quelqu'un que tu peux même pas t'offrir en premier? Commencez-nous par t'aimer. Puis moi, j'ai écrit un livre qui est un best-seller partout puis qui se vend en Europe, qui s'appelle L'amour de soi. Tu sais, puis quand je l'ai écrit, ce livre-là, 7-8 ans passés, je savais que ça pouvait marcher parce qu'on est rendu là. Les gens s'aiment pas. Non, il faut que tu s'aimais soi-même. Bien, après... Il faut commencer avec soi-même pour aimer les autres. Bien, premièrement, quand t'as une relation affective, il y a trois relations qui primes. Tu sais, il faut que tu t'aimes, il faut que tu aies la capacité de l'aimer, il faut que tu aies ton passé géré, il faut que tu sois bien à ta peau. Après ça, il faut que tu rencontres quelqu'un qui est aussi bien que toi parce que sinon, ça marche pas. Puis après ça, il y a la troisième relation qui est l'énergie entre les deux. Si tu es bien à ta peau puis que tu rencontres un tout-croche, ça ne dure pas. C'est de rencontrer la bonne personne. Souvent, les activités communes, les choses communes ensemble, ça fait que ça relie les coupes aussi. Oui, mais il y a bien plus qu'une activité. Tu sais, c'est pas parce que t'aimes le golf, l'autre aime le golf, que c'est fait qu'ils vont... Tu sais, l'amour, ça suffit pas, premièrement. Tu sais, il faut que tu rencontres quelqu'un de compatible, puis c'est pas évident. T'as le golf, puis l'amour. Oui. Puis c'est pour ça que... Moi, je dis toujours que tu vois vraiment l'amour se définir, se concrétiser, c'est dans les premiers huit ans de relation. Puis tu regardes autour de toi, là... Ça n'existe plus, ça? Bien, c'est parce qu'on tombe pas en amour, on devient amoureux, c'est dans les premiers huit ans. En psychologique, c'est écrit. C'est premièrement, ceux qui disent « j'ai tombé en amour. » Non, tu ne tombes pas en amour, bien là, ils transfèrent, puis ils rencontrent quelqu'un d'autre. C'est juste des relations de sexe pendant des années. Comment tu peux garder des petits papillons quand tu rencontres quelqu'un au début pendant un petit bout de temps? Bien, tu t'es déjà rencontré la vraie personne, la bonne personne pour toi. Quand tu la rencontres, tu le sais. Puis il y a des gens qui disent « je veux toujours des papillons, moi. » Bien, le papillon, c'est les hormones sexuelles. Ça, ça n'a pas rapport avec l'amour. OK. Alors, si tu rencontres juste des relations de sexe, bien, tu sais, à un moment donné, il faut que tu développes l'amour. Mais au début, là, ce que tu vis, c'est normal. Parce que l'amour, au début, c'est irrationnel. Tu ne peux pas dire « je l'aime, ça fait deux semaines, tu le connais. » Ça ne marche pas, là. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne le connais pas. Au début, l'amour, c'est irrationnel. C'est des hormones qui s'appellent l'hormone ferrôme, l'hormone oxytocine, puis c'est des hormones de rapprochement. Puis l'hormone est dans le temps de notre corps pour assurer la continuité de notre respect. Merci beaucoup, Marc. Ton site internet, il s'appelle comment? MarcGervais.com MarcGervais. Donc, on avait justement MarcGervais. Paul, le mot de la fin? Très intéressant comme sujet de conversation. C'est vrai que c'est un sujet de l'air. On a le plaisir d'aller te voir au Saint-Denis au mois de novembre. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. On est retour avec nos deux invités, deux femmes, deux merveilleuses femmes. Justement, on a une femme d'affaires, Karen Munoz, qui a un gym de boxe combat extrême. Puis on a une boxeuse ici, je ne te donne pas de coup de poing, on a Marianne qui est ici. Karen, parlons un petit peu justement, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es rendue par rapport à tes événements? Oui, absolument. Je suis propriétaire de l'Académie des Titans. C'est une académie d'arts martiaux fitness sur le boulevard Saint-Laurent et Crémazie. On a fait beaucoup de bons états et de la boxe irlandaise avec notre coach Crew Ash. Également, on est spécialisé sur la fitness. Donc, tu prends la santé. La santé, c'est important. Absolument. C'est très important pour nous. Tous les gens qui viennent s'entraîner sont très motivés à changer leur vie. C'est ça qu'on les aime. On a d'un partenaire qui était ici. Oui, bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Moi, je suis impressionné de voir quelqu'un comme toi qui est toute jeune, qui fait de la boxe. Ça fait combien de temps que tu gagnes des combats de boxe comme ça? Bien, que je fais de la compétition, ça fait pas si longtemps. J'ai fait mon premier combat en combat ultime. J'avais 24 ans. Donc, j'ai 29, ça fait 5 ans. Mais je boxe depuis l'âge de 13 ans. Donc, ça fait déjà 16 ans que je boxe. Et t'es aussi femme d'affaires. Alors, t'as un club. Parle-nous de ton club un peu. Exactement. Je suis... En fait, j'ai gradué à l'Université du Québec à Montréal en kinésiologie. Je suis kinésiologue. Ah oui, ça aussi, c'est intéressant avec kinésiologie. C'est vraiment un beau domaine. Puis, ça a plusieurs volets, en fait. Au départ, j'étais en performance avec des athlètes. J'ai transféré du côté d'un club de nutrition. J'ai eu la chance de rencontrer Denis Platisse, qui est un visionnaire, un fondateur du Fit Club de Montréal. Il est, en fait, fondateur avec Marc Lachance et Sean Neway. Ces gens-là, ce sont vraiment des visionnaires. Ils ont amené un mouvement de changement, si on peut parler de changement tout à fait, parce que ça s'est jamais vu, ce concept-là. C'est vraiment un concept. C'est un club de nutrition où tous les gens sont suivis en nutrition. 100 % des gens qui entrent dans ce centre-là ont un coach qui vont s'assurer de l'atteinte de leurs objectifs, des évaluations gratuites sur leur pourcentage de gras. On a une communauté, beaucoup de supports. Donc, on a vraiment un centre qui est hors du commun. Puis là, vous faites ça aussi dans le club d'entraînement? Oui, absolument. Oui, c'est ça. On est associé avec Ariane et son équipe. Ça marche très bien. On a commencé des challenges, parce qu'on parle un peu de challenges. C'est focusser un peu sur la santé. Puis tu fais du crossfit pendant ton gym aussi. Absolument. Je m'entraîne là aussi. Très bon genre en passant, là, pour la chaîne que tu as. Tu es coach? Oui, privé, bon de sable. Mais ça, on a commencé un challenge de perdre de poils sur le centre-dours cinq semaines. On motive les gens, on fait des suivis. On essaye un peu plus de leur apprendre comment organiser sa façon de manger, en réalité. puis à ce moment-là, on fait ça avec Ariane puis ça va très bien. Les gens embarquent puis c'est de la motivation. C'est un effet de groupe en réalité. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi que quand j'ai remarqué là-bas, c'est que quand tu es là-bas, juste quand tu rentres dans le gym, tu es déjà, tu sens l'énergie, tu rentres là. Absolument. Puis à part de ça, ça se fait tout seul, tu sais. Puis écoute, ton gym, en plus, je l'adore parce que c'est super amical. Tout le monde se connaît, tout le monde se passe, c'est pas un trop, trop gros, gros gym. Donc, c'est vraiment le fun. Puis qu'est-ce que tu... La manière que tu dégages des choses, je pense que c'est merveilleux pour tout le monde. Je pense que ça fait partie du succès aussi. Le fait que les gens se sentent assez à l'aise de pouvoir venir s'entraîner. Les gens deviennent des amis. C'est plus comme un gym. Tu rentres, tu t'entraînes puis tu fais un muscle à la fois puis personne ne se parle. Tu t'en... Comment vous vous êtes rencontrée ça fait longtemps? Vous vous êtes rencontrée? Oui, ça fait quand même un beau, mais elle est un des élèves de courage pour la boxe, le Muay Thai. Et c'est là qu'on s'est rencontrée puis on a commencé ça ça fait pas longtemps. T'es championne ou c'est un championnat canadien? J'ai gagné des gants dorés canadiens novices en juillet. J'ai gagné des gants de bronze aussi également. En boxe. En boxe, exactement. Puis là, je m'en vais au championnat des gants d'argent. T'as fait de la boxe aussi, hein? Oui, on va faire du starry ensemble. T'as pas... On va pas s'en faire plaisir. T'as pas fait de casser le nez? C'est ça qu'il disait tantôt que tu t'es pas fait de casser le nez? Non. Lui, il était sûr que t'avais le nez cassé. Trois fois, moi. Ah oui, trois fois. Comme si c'était une marque de commerce quand on fait de la boxe, d'avoir le nez cassé. Oui, c'est vrai. On commence à quel âge à faire de la boxe? À quel âge on peut commencer? Et c'est quoi les dernières années où on doit arrêter? Il y a-tu un âge? C'est très varié. Il y a des jeunes aujourd'hui qui font ça, qui ont 10 ans. Donc, c'est très contrôlé, c'est très régi, c'est protégé beaucoup plus quand c'est en très jeune âge comme ça. Mais sinon, je crois qu'il y a des gens qui peuvent compétitionner, en fait, au niveau professionnel très, très longtemps, dans la trentaine. Ah, mais ça commence très jeune. Oh, oui, ça va bien. Tout dépend des blessures. Écoutez, ça dépend... Donc, toi, t'es pas blessée du tout, là? J'ai été très blessée. J'ai eu des opérations dans les deux épaules et dans le genou deux fois. J'ai été out pendant deux ans. Je viens de recommencer en février. Donc, ça a été une grosse année. Mais j'ai pu focusser sur d'autres choses. On aurait pu s'apitoyer sur mon sort. J'étais en arrêt. Je ne pouvais pas m'entraîner et tout. Mais j'ai focalisé toute mon énergie sur construire un business puis m'occuper des autres puis en transmettant ma passion. Avec ton challenge aussi. Avec mon challenge, avec mon fit club. Puis, pour en revenir un petit peu à ce que Karen disait, les faits de groupe qu'on a, OK? Les gens, chaque... On a beaucoup de fit coach qui aident à l'effet de communauté dans ce centre de nutrition. Parce que chaque fit coach a une responsabilité. C'est vraiment de faire sentir une expérience unique à la personne qui entre. Moi, chaque fois que j'ai un client qui entre, je le présente à trois différentes personnes. Ensuite, j'essaie que cette personne-là ait une expérience qui est tellement exceptionnelle qu'elle va revenir parce qu'on n'a aucun abonnement qui attache nos clients. Nous, c'est 8 $. La personne a, avec ce 8 $-là, un thé énergisant pour avoir son entraînement qui active son métabolisme. On lui offre aussi dans ce 8 $-là un shake de protéines pour après l'entraînement. Il y a un cours aussi, je pense. Moi, je donne beaucoup de cours. Je suis kinésiologue. J'aime donner des cours. J'ai des cours de 60 personnes tous les soirs. Donc, l'expérience doit être assez incroyable pour que sans abonnement, les gens reviennent à chaque cours. Peut-être un autre challenge qui s'en vient à la carrière dans ton gym bientôt. Oui, absolument. On en commence à peu près à chaque. On essaie d'en faire assez souvent pour garder les gens motivés aussi. On en a un qui commence fin octobre à peu près et ça va commencer. Wow! Êtes-vous beaucoup dans le cours quand même que vous êtes? Je t'avoue que dans le premier, on a voulu garder à peu près 40 000 personnes. Mais là, le challenge n'est même pas lancé encore. On a déjà 40 personnes inscrites. Ça va souvent aller dans les 60-70 personnes. Aujourd'hui, on en va à 200 ans. Absolument. Ça va bien. Oui, ça marche très bien. Ça a commencé comment, l'histoire de la boxe? C'est quoi le déclencheur qui a fait que « Moi, je m'en vais faire de la boxe? » Il doit y avoir une histoire importante en agréation. J'ai eu une adolescence un peu mouvementée. Puis, je vais avouer que moi, j'ai complètement canalisé mes énergies par rapport au sport. Donc, de là, mon ambition en vouloir étudier en kinésiologie, ça m'a poussée. Ça leur fait remonter mes notes. J'ai poussé cégep, université, j'ai gradué. Si ça n'avait pas été de ça, je me dirigeais peut-être vers un côté un peu plus obscur. Donc, c'est vrai. On dirait qu'ils connaissaient ça. On s'est pratiqués. On s'est pratiqués. C'est les sports qui m'ont sorti de la rue totalement. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas un cadeau. Même encore aujourd'hui, mais moins. Mais les sports ont fait que j'étais justement, j'avais fait de la boxe, du karaté, puis ça m'a sorti. Moi, je pense que les sports, c'est une très, très bonne chose. Même au point de vue mental aussi, c'est très bon. À tous les niveaux. Ça change ton niveau totalement. Puis, tantôt, du monde positif. Parce que dans vos centres, vous avez du monde positif. Absolument. C'est vraiment le sport en tant que tel. Les gens sont tellement inactifs, tellement sédentaires que les gens ne savent plus quoi faire. Autant qu'ils vont compenser dans la nourriture, dans les mauvaises alimentations qu'en sortant à l'alcool ou peu importe. Les jeunes aujourd'hui ne foutent rien en général, on s'entend. Sauf que le sport réussit vraiment à canaliser ces énergies-là. Puis, c'est tellement positif. Puis, de les mettre dans un centre où l'environnement est aussi positif qu'un fit club ou un challenge, ça fait une grosse différence. On a vraiment un impact positif dans la vie de ces gens-là. Et c'est rare aussi qu'on voit des femmes faire de la boxe. Ça fait que tu dois attirer une clientèle de femmes. Complètement différente. En plus, on a une femme justement propriétaire d'un gym, d'un centre extrême, puis d'une station. Je pense que c'était la seule à Montréal qui a une... C'est ça, ses frères très grands. C'est comme dit vous. Moi, je ne réalise pas juste tant que les gens... Donc, c'est des femmes de s'entraîner. Absolument. Mais c'est juste... C'est venu comme ça. C'est juste des fois qu'il faut prendre la chance. Tu n'as pas eu une adolescence mouvementée, toi, c'est vue comme ça. Pas du tout, non. Moi, c'était plus que... J'ai saisi des bonnes opportunités. Lorsque tu rencontres certaines personnes aussi, il y a des choses négatives qui arrivent dans ta vie, tu les transformes en positives. Puis, ça donne en sorte que oui, je suis propriétaire en ce moment. Partner avec... Notre partner, Kouache aussi. On est deux. Kouache, il entraîne des athlètes professionnels, je pense, au niveau du MMA. Absolument, oui. Ils se sont battus dernièrement à l'EFAQ, je pense. À l'EFAQ, oui. À l'EFAQ, oui. Le UFC, wow. Oui, il y avait plusieurs combattants qui étaient à la UFC, tu as de la prise. Il y en avait plusieurs. Ils s'entraînent aussi à Titan également. C'est toujours... On a une classe de champions du UFC aussi. Puis, les enfants, on a des cours d'enfants aussi. Ah oui, boxe pour enfants. Il y a des disciplines, le Muay Thai. Souvent, le Muay Thai, les gens pensent, c'est très violent. Mais lorsqu'on commence à faire du Muay Thai, c'est pas qu'on se tape dessus puis on est dans une cage puis c'est pas du tout ça. C'est beaucoup discipliné. Les enfants aussi, lorsqu'ils arrivent des fois, ils n'écoutent pas les parents. À l'école, ça ne va pas bien. Lorsqu'ils font du Muay Thai, on les discipline. Il faut écouter. Il y a un respect au coach. Les gens sont bien encadrés. Absolument. Puis, ça aide énormément les enfants. Est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus vous voir pour contrer un peu l'intimidation? Absolument. Oui, ça doit être une belle porte. J'ai beaucoup d'adolescents aussi qui se font intimider à l'école puis ils disent j'aimerais sans me défendre ça quelque chose ou des choses qui sont déjà arrières, déjà qui se sont faites poignarder, des choses comme ça. Oui, absolument. Poignarder? Oui, absolument, j'en ai eu. Puis, oui, c'est important puis ça leur donne une confiance en eux aussi. Donc, le fait de faire du sport, ça te donne confiance? Absolument. La confiance. Puis maintenant qu'on fusionne avec la nutrition puis on essaie de focusser, bien manger, s'entraîner, les challenges, les gens... C'est vrai que la nutrition est super importante. Je pense que c'est... 80 % de vos résultats vont dépendre d'une bonne alimentation puis des saines habitudes de vie. Puis dans ces challenges-là qu'on organise qui sont échelonnés sur un cinq semaines, on va créer vraiment une éducation aux saines habitudes de vie. C'est très important parce que les gens, c'est pas une diète. C'est vraiment un changement au niveau des habitudes car les gens, s'ils retournent à leurs anciennes habitudes, s'ils ont pris un certain poids, c'est pour des raisons. C'est parce que leurs habitudes n'étaient pas nécessairement bonnes. Donc, on peut les éduquer. Exactement. 20 % d'activité physique, 80 % va être au niveau de l'assiette alimentaire. J'ai des gens qui ne peuvent s'entraîner à cause des problèmes de dos puis que j'ai Chris Green qui a perdu 50 livres depuis le mois de novembre et qui ne s'entraîne zéro. Donc, je crois que la nutrition, ça, c'est un bel exemple pour dire que ça fait vraiment une grosse partie du travail. Absolument. Le plus grand conseil que vous pourriez donner à des gens qui veulent faire de la boxe, ce sera quoi? À des gens qui veulent faire de la boxe? Oui. Parce que souvent, on pense que la boxe, c'est un sport violent. C'est vrai que c'est un sport violent, mais ça défoule. C'est vraiment un art. Moi, je trouve ça comme un art marceau, comme le karaté. Je les mets tous sur le même niveau. Pour les gens qui veulent faire la boxe, premièrement, s'ils ressentent qu'ils ont envie, ce n'est pas tout le monde qui a un besoin d'aller vers les sports de combat. Honnêtement, si ça vous drive puis que vous l'avez en dedans de vous, allez l'essayer puis ça va vous le confirmer. C'est quelque chose qu'on sait tout de suite si on aime. On n'apprend pas à aimer ça. On aime ça à la folie ou c'est pas pour nous. Donc, toi, tu es à ta propre clinique de kinesiologie? Oui, mais en fait, mon centre de nutrition, le Fit Club à Brossard, c'est mon centre où je travaille. On a fait les évaluations gratuites au niveau du pourcentage de gras puis j'aide les gens dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, on va te voir gratuitement par rapport à ça, tu le conseilles sur sa nourriture. Après ça, on fait un suivi puis on regarde qu'est-ce qui sont les options pour vous. Vous avez... Parce que l'autre fois, j'étais avec Karen, justement, tu nous avais mis sur ta balance puis tu savais tout de moi. Ah oui, on va essayer de... Oui, en quelques secondes, on sait toute sa vie. À cause du poids? C'est dangereux, ça. Oui, absolument, mais la balance est capable de dire le taux de poids, le gras, le... Ah OK, ça fait que c'est pas juste une balance complète avec des outils de mesure. Ah oui, puis on invite les gens à venir nous voir. On a des challenges qui commencent... Régulièrement. Régulièrement, fait que n'importe quel challenge ils peuvent embarquer, on les enquête... C'est bon pour tous les âges, il n'y a pas juste des enfants ou des adultes, c'est bon pour tout le monde. Bien, pas l'enfant nécessairement. Non, 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 les challenges, c'est plus les adultes. Les adultes, mais une madame de 70 ans ou un monsieur de 20 ans, c'est correct? Absolument. Absolument, c'est beaucoup du... Il n'y a pas beaucoup trop de poids qu'on utilise, c'est du body... Je ne sais pas comment dire en français, mais du body weight en anglais. OK. Ils travaillent vraiment avec leur propre poids, fait qu'il y a des squats, des setups, des choses comme ça, ça fait que c'est beaucoup moins forçant et ça va selon chaque personne, tout simplement. C'est plus accessible aux gens. Donc, c'est accessible à tout le monde? Absolument, oui. Il ne faut pas être un champion. Moi, je peux-tu faire ça, commencer ça à ma retraite? À son âge, je ne sais pas. N'importe quel. C'est ça, je peux-tu à mon âge? J'ai déjà eu du monde de 60 ans qui le faisaient, fait que je ne sais pas... Bon, t'es correct. Je ne sais pas qu'il y a de l'âge que toi, mais... 60, exactement. Oui, absolument, il n'y a pas de problème. On évite tout le monde. Je ne sais pas si... Je pense que vous allez mettre notre site Internet dessus, titanacademy.ca. Justement, on voulait... C'est quoi, déjà? Titanacademy.ca. OK. Académie avec un Y.ca. OK. Puis les informations, ils peuvent juste nous... Et toi, ton challenge? Mon challenge, en fait, vous pouvez envoyer un courriel à Ariane, A-R-I-A-N-E, A commercial, c'est fitclub24.ca. Ou sur Facebook, Ariane Goyal. En fait, tu fais des bons. Oui, absolument. Ça va avoir des demandes, là. Merci. Alors, pour ceux qui veulent faire la boxe, vous savez quoi faire maintenant. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada